La seconde édition de la Florangeoise, événement organisé au profit de la lutte contre le cancer du sein, a fait le plein de participants le dimanche 17 mai. Ils étaient près de 1150, au départ du parc de la piscine, à s'élancer dans Florange pour une course de 5 km ou une marche de 3,5 km. La municipalité est très heureuse d'accueillir pour cette seconde édition toute l'équipe qui a animé et mis sur pied, organisé cette seconde édition de la Florangeoise. C'est un grand plaisir pour la ville, c'est aussi un grand moment de solidarité. Souhaitons que cette année, le succès soit encore plus grand que celui de l'année dernière et que les dames de cœur soient contentes de notre investissement et surtout de l'investissement de tous les organisateurs et des sponsors. Pour réunir un maximum de fonds, les organisateurs de la Florangeoise, la ville et l'association Pink Ladies 57, soutenue financièrement par de nombreux sponsors, ont travaillé d'arrache-pied pour proposer une manifestation sportive et solidaire à la hauteur des attentes qui étaient très fortes cette année après le succès de la première édition. La ville de Florange, son service sport et son partenaire Pink Ladies 57 travaillent depuis environ 5 à 6 mois sur cette nouvelle édition de la Florangeoise. Les difficultés sont un peu les mêmes que l'année dernière, c'est trouver des sponsors, trouver des gens qui sont d'accord de nous aider pour cette nouvelle édition. On est parti sur le même principe, c'est-à-dire des partenaires, un t-shirt rose, des sponsors. Donc on est maintenant assez efficace sur toute cette préparation et on voit, vu le nombre de personnes aujourd'hui, que les gens reconnaissent le travail qui est fait par le service sport de la ville et Pink Ladies 57. Alors l'association Pink Ladies a vu le jour en janvier de cette année. Le comité est composé de 7 membres actifs. Au niveau des sponsors, on pourra retrouver Eldecoif, Freeness, Festifsar, Bay Arnault, le marché frais, les délices d'Emilie, Tuperoir, Crédit Mutuel, les gourmandises de Gregg, le garage de la Feltière ainsi que les frontaliers Point Lue. Cette année, on aura une petite pensée particulière pour Daniel Châtienne, une conseillère municipale qui nous a quittés en début d'année de la maladie. Les stands installés sur le site ont permis de récolter des fonds supplémentaires pour l'association Les Dames de Chœur. L'année dernière, à l'issue de la première édition de la Florentejoise, l'argent recueilli a permis de financer de nombreuses actions permettant aux malades de mieux traverser cette épreuve. L'argent que nous avons récolté grâce à la Florentejoise a été investi dans de multiples activités physiques et de bien-être. puisque nous avons démarré depuis septembre des séances bimensuelles de sophrologie et depuis le mois de mars, des séances d'ateliers expression et créativité. Nous comptons multiplier ces séances puisqu'il y a de plus en plus de monde et comme on veut quelque chose de qualitatif, les mettre toutes les semaines. Et puis aussi des activités, plutôt des journées ponctuelles. Là, nous projetons une journée au mois de juin à la Maison de la Nature et nous allons démarrer les inscriptions et nous comptons inviter une trentaine de personnes. Grâce à la générosité de toutes et de tous et à une mobilisation sans faille, l'association Les Dames de Coeur se verra remettre prochainement un chèque qui permettra de financer de nouvelles actions. Les organisateurs de la Florentejoise adressent un grand merci à toutes les participantes et à tous les participants qui ont démontré qu'à Florentejoise le terme solidarité n'est pas un vain mot. Sous-titrage Société Radio-Canada